voilà donc c'est là je vais bien merci bonsoir à mon acteur qui est encore bonsoir à non une tour et donc on va appeler l'autre personne qui va nous expliquer un petit quelque chose rapidement c'est quand je dis un petit quelque chose c'est très important mais ça veut dire qu'il va pas rester longtemps peut-être deux trois minutes maximum cinq minutes et puis après nous on va commencer il n'y a pas de problème merci merci qu'à bientôt et là vous m'avez fait beau nombre à samba alors c'est bon là bas mais chez moi c'est bon on va l'écouter je vous mets sur coparleurs voilà vous allez me dire comme d'habitude si vous l'entendez ou pas les sorciers ne commencez pas aujourd'hui on va vous bloquer qu'on va parler de vos imams et de leurs mafias donc calmez vous comme il ya beaucoup de sorciers parmi les imams c'est bon On vous écoute. Pour en voir si on peut apporter les solutions à notre pays, parce que ça nous concerne tous. C'est une responsabilité de tout un chacun, de tout un individu, de tous les Guinéens et Guinéennes, de trouver la solution aujourd'hui de sortir de la Guinée dans la crise qu'elle est en train de traverser. Je voulais interpeller aujourd'hui les hommes qui portent la responsabilité de défendre la vérité et de défendre le peuple à base de la vérité. Et ces responsables vis-à-vis de l'État, si l'État n'a pas pu faire ses responsabilités, c'est les hommes religieux qui portent la science révélée par Allah, qui doivent se mettre au terrain pour faire le rôle de l'arbitre entre l'État et le peuple. S'il y a un État, c'est un État. Mais s'il n'y a pas de l'État, il n'y a pas quelqu'un qui préside la tête de l'État, et il n'y a pas de gouvernement, c'est les hommes religieux qui doivent jouer ce rôle-là. Et Allah, il dit dans son Coran, la surah Al-Ahzab, qui est la surah 33, et le verset 72, il dit Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, Allah, il dit, nous avions proposé aux cieux, à la terre, deux aux montagnes, la responsabilité, quelle responsabilité Allah a proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes ? La responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils sont les garants, ils doivent jouer le rôle représentatif de Dieu en ordonnant le bien et interdisant le mal. Mais qu'est-ce que les cieux ont fait ? La terre et les montagnes, ils ont refusé, ils ont refusé de porter la responsabilité. Et qui s'est présenté ? C'est l'homme qui s'est présenté, il dit, ils ont refusé de la porter et ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est injuste envers lui-même et très ignorant. Donc, nous, avec notre ignorance, nous avons pris la responsabilité, la grande charge de faire, d'ordonner le bien et de l'interdire. Et d'interdire le mal, bien, excusez-moi. Aujourd'hui, les premiers responsables, aujourd'hui, dans le pays, ce sont les hommes religieux qui doivent jouer le rôle, leur grand rôle de mettre l'ordre sur sa place, d'expliquer quels sont les principes islamiques. Aujourd'hui, comme on voit aujourd'hui le décarpissement qui se font en Guinée. Mais qu'est-ce que l'islam en a dit sur ça ? Quelle est la solution ? Quelle est la solution que l'islam a proposée pour sortir de cette crise ? Parce qu'Allah, il dit, dans le Coran, Dieu s'en dit, le Coran est qu'il y a toutes les solutions là-dedans. Il y a toutes les solutions. Aujourd'hui, ceux qui ont compris ce Coran-là, qu'est-ce qu'ils proposent aujourd'hui à la nation guinéenne comme solution pour en sortir de cette crise ? C'est les imams qui doivent sortir ces sciences et les exposer au peuple pour les faire revenir à la raison. Si vous avez vu, au Sénégal, il y a eu des troubles. Tout dernièrement, entre l'État et le peuple, il y a eu des troubles. Mais, à un moment donné, il y a eu un arbitrage qui a arrêté tout ça. C'est les hommes religieux et culturels et sages qui ont intrépélé l'État, le chef de l'État, en le conseillant et en lui donnant des propositions et des solutions. Et lui, il s'est retiré, il a arrêté de faire ce qu'il voulait faire. Et après, il a donné des solutions. Il a remercié aussi les sages et ces hommes qui ont pu le conseiller. Aujourd'hui, nous avons besoin des imams dans notre pays qui doivent sortir pour expliquer au peuple et à ceux qui sont là en disant que c'est eux qui gouvernent, en les expliquant qu'est-ce qui est la solution. Parce qu'aujourd'hui, le peuple a voté. Le peuple a choisi leur président. Et le président élu par le peuple, c'est M. Seloudani. Ça, c'est une vérité. Il y a le vote dans l'islam. Il y a le vote dans l'islam. Il faut le reconnaître. On ne peut pas vivre sous le mensonge. Il faut que l'islam joue son rôle dans l'État guinéen et les hommes religieux doivent jouer leur rôle dans ça. Ça, c'est très important. Donc, je voulais interpréter les hommes religieux sur ce cadre. Ils doivent faire, ils doivent agir en conséquence de la science qu'Allah les a donnée. c'est une responsabilité devant Dieu. Parce qu'Allah il dit quand ton Seigneur a dit aux anges que je mettrais un gouverneur, un responsable, mon responsable sur la terre. C'est qui ça ? C'est l'homme qui a la vérité, qui a la science qui doit jouer ce rôle des responsabilités. Vous voyez, madame ? Donc, c'est ça que je voulais interpeller aux imams de donner la solution venant du Coran et de la pratique du prophète à l'Islam parce que c'est une solution aussi vis-à-vis à nos problèmes. Donc, c'est ça que je voulais interpeller. Et aussi, si je ne veux pas viser de votre temps, la deuxième partie, on voit beaucoup, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. On voit tout dernièrement les jeunes ou bien organisés, organisés qui insultent nos sages. Ça, c'est des fous très graves dans l'Islam. Ça, c'est un fous qu'Allah a totalement interdit. Regardez ce qu'Allah dit dans le Coran. Il dit « N'insultez pas ce qui est adoré hormis que Dieu. » Les statues qui sont adorées, les statues-là, ne les insultez pas. Vous savez pourquoi ? Ceux qui adorent ces statues se verront fâchés et ils vont répliquer en insultant votre Dieu qui est Allah. Donc, pour ne pas que Allah soit insulté, n'insultez pas leurs statues. Vous voyez ? Dieu a interdit les insultes. Même les statues, il les a interdites. Il nous a interdit d'insulter les statues. Et le prophète alayhi salam, il nous a dit « Ne insultez pas vos pères et vos mères. » Les compagnons ont dit au prophète « Comment on peut insulter nos propres pères et mères ? » Il a dit « En insultant le père de l'autre. » Et lui, il va riposter « En t'insultant ton père et ta mère. » Et nous savons très bien que le Coran, notre créateur qui est Dieu, il nous a interdit de dire « Ouf ! » à notre père. Le mot « Ouf ! » Il ne faut pas le dire à ton père et à ta mère. Sinon, tout ce que tu cherches là, tu ne l'auras pas. Si nous sommes pieux, il ne faut pas qu'on dit notre père « Ouf ! » 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 Donc, quand on l'attaque, on m'attaque, on y en attaque à toutes les cultures parce que Dieu nous a créés en nation et en tribu et lui, c'est un garant de la tribu Soussou. Comme et là, sa loi est garant de la tribu Peul, de la tribu Malinke, il y en a aussi de la tribu forestière. Il nous a réunis tous dans un seul pays pour que chacun de nous fasse sortir le mieux de sa culture pour en faire un détement pour que tout le monde, tous les Guinais, importe où, ils voient ces différentes cultures dans un seul tissu. Ce tissu aujourd'hui qui est déchiré, pas des ignorants, et ça, ça ne doit pas y arriver. Nous devons revenir sous nos bases spirituelles, sous nos bases de morale pour ne pas dépasser les limites avec Dieu, avec le prophète, avec nos parents. On doit respecter nos valeurs culturelles, nos valeurs religieuses et nos valeurs morales. C'est très important pour notre nation. Donc, c'est ça que je voulais dire, madame. Je m'excuse pour vous prendre quelques minutes et je salue à tous les auditeurs et quand nous aurons plus de temps, nous allons plus venir entrepeler ce que nous avons comme solution. Nous prions que Dieu vous garde et garde vos auditeurs qui sont là à vous écouter. Nous prions que Dieu nous sorte de la crise dans laquelle nous sommes. Je vous remercie infiniment et je vous dis toutes choses. Donc, voilà. Ça, j'ai fait cela parce que souvent, les gens disent la politique et l'islam, c'est ça, c'est moins que c'est descendu et tout. Mais, donc, maintenant, on va vous expliquer certaines choses si vos imams sont vraiment dans la politique ou pas. Mais, je tourais. Allô? je suis à l'écoute, madame. Ah ouais. Il faut, il faut parler un peu fort. Donc, nous allons commencer. Essaye de partager, s'il vous plaît. Et, je vais poser la première question parce que c'est quelqu'un qui connaît un peu comment ça fonctionne. En tout cas, par rapport à moi. Donc, on va lui poser trois, quatre questions. Ça dépend s'il a le temps de répondre toutes les questions. S'il a envie de répondre à une ou deux questions, on s'adapte à ce qu'il veut faire. Donc, essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. C'est ça, le but. Le but, c'est de partager. Les partages, c'est juste les clics. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe vraiment au sein de la Ligue Islamique? Bon, je dirais bonsoir à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir donné la parole en tant que Guinéen, en tant que frère. Et vraiment, nous sommes avec vous de cœur parce que vous menez un combat noble et digne. concernant sur la situation qui se passe au sein de la Ligue Islamique, je dirais que la situation qui se passe aux Ligues Islamiques, ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Non. C'est une situation qui date depuis fort longtemps. Depuis très, très longtemps. Même au temps de l'Ansona Conte, ça existait. mais c'est au moment d'Alpha Conte que ça a pris vraiment des trophées. C'est-à-dire les imams, nos imams, les gens qu'on considère comme des imams, la plupart sont des hypocrites. La plupart sont des gens qui ne fait que défendre leur intérêt personnel. Et des fois, l'intérêt d'un petit clan au sein de cette Ligue Islamique. Et on connaît pas mal de choses dans la Ligue Islamique. D'abord, même au sein de la Ligue Islamique, pour avoir un poste, c'est-à-dire il faut vraiment être avec les sorciers, il faut vraiment être avec des diables. Ah oui, mais c'est ce que je vous dis là. Allez demander ou bien vous allez vérifier au sein de la Ligue Islamique. Même pour être une simple bonne de la Ligue Islamique, c'est-à-dire pour nettoyer les bureaux là. Si tu n'es pas en contact avec le diable ou bien les démons ou les... c'est-à-dire le Satan, tu peux pas. Parce que aucune personne ne peut me dire qu'il travaille au sein de la Ligue Islamique qu'elle n'a pas eu des ségrégations ou bien elle n'a pas eu des menaces de mort ou bien des menaces c'est-à-dire divines ou quoi. Il y a toutes sortes de menaces là-bas. Ah bon ? À ce point ? Ils sont installés là-bas par groupe. C'est-à-dire si tu n'es pas... si tu ne fais pas partie de ce groupe-là, tu feras tout pour casser, pour éliminer, pour tuer ce groupe-là. Mais on a connu des gens là-bas qui ont eu des maladies là-bas et ils ne se sont jamais retournés à la Ligue Islamique. Ah bon ? Il y a des gens qui sont malades aujourd'hui, ils sont payés chez eux mais dans le lit. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous vous rappelez du cas d'un certain Gabi qui était au sein de Joroulislamique ? Oui, oui, mais ça fait longtemps ça. Maintenant, allez vérifier en Guinée. Gabi, il est complètement malade aujourd'hui, il n'est pas mort d'abord, il est gravement malade. Ah ouais ? C'est sa femme qui chantait pour Joroulislamique. Hum hum. Le monsieur est malade aujourd'hui. Il est gravement malade et cette maladie-là, il n'a pas eu autre... Il n'a pas eu le gouvernement, il n'a pas eu ailleurs, c'est au sein de la Ligue Islamique. Hum hum. Donc, c'est-à-dire, regardez, les gens qui sont passés comme les stadeurs, les gens qui sont passés à la tête de la Ligue Islamique, ils sont tous partis dans l'arène. Regardez l'ex, avant l'arrivée d'Ali Jamal, c'était Abdou Karim Djoubaté qui était là-bas. Hum hum. Abdou Karim Djoubaté, il est plus instruit qu'Ali Jamal. Abdou Karim Djoubaté, il a plus de diplômes qu'Ali Jamal. Hum hum. Mais comment Abdou Karim Djoubaté, ce n'est pas un marionnette, il n'est pas lâche, ils ont tout fait, Ali Jamal et son clan, ils ont tout fait pour renverser ce monsieur-là. Hum hum. Et aujourd'hui, c'est lui qui est au sein de la Ligue Islamique. Regardez seulement, comment il a, comment il a, comment dirais-je, comment il a, il a fait les, comment il a participé dans les campagnes du RPG. Hum hum. et c'est, c'est lui le bras droit de Kassori Fofana aujourd'hui, un griot. Ça dit, je n'ai jamais vu un religieux griot sauf lui. Oui, mais après, les gens disent que la, la, il n'y a pas de, les religieux ne sont pas dans la politique. D'accord, on va rester dans ce cadre pour l'instant. maintenant, moi, je veux savoir, comme il y a tout ce truc-là, parce que c'est pas affiné. Je vais préciser quelque chose pour tes, pour tes, pour tes fans, là. Hum hum. On dit aujourd'hui que les, les religieux ne sont pas dans les politiques ou quoi que ce soit. Mais, tous les gens qui sont à la tête de ce, de cette religion chez nous, hum, ils ont des bras longs au sein de la, au sein de la, de la présidence. Hum hum. Mais tous les gens qui sont dans la présidence, là, s'ils veulent faire des leurs mamayas de lecture de Saint-Coran pour des trucs, c'est les religieux, là, qu'on appelle dans, 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 dans les familles pour faire la lecture du Saint-Coran. Hum hum. Mais regardez, et prenez un exemple sur le jeune qui est de Kindia, là, Abdu-Wakil. Hum hum. Celui qui prête, celui qui guérit les gens, là. Hum hum. Lui, depuis que je l'ai connu, il a même dit sur ses, sur ses directs qu'il n'a jamais rencontré le président Al-Fa Kondé, qu'il n'a jamais rencontré celui d'Alec. Mais tellement que ce gouvernement, mais les derniers sacrifices de l'anniversaire du décès de Lansana, Général Lansana Kondé, paix à son âme, c'est Abdu-Wakil qui était là-bas. Donc, ces religieux, là, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pour les faire comprendre, pour haïr leurs prochains, c'est seulement le faire comprendre que oui, si vous ne prenez pas la situation en main, les peuples vont vous renverser là-bas. Il ne faut pas donner l'accès aux peuples. C'est ça. Le premier imam, avant l'arrivée de mon imam Salou, comment dire, comme premier imam, c'était Elaj Abouakar, Elaj Abouakar, Elaj Ibrahim Ba qui était le premier imam. Mais, ce monsieur-là, il était le premier imam depuis le temps de qui ? Et jusqu'à ce qu'il est décédé, vous avez vu, normalement, le deuxième imam de Faisal, c'était qui ? À l'époque, il y avait beaucoup. Mais, comment se fait-il que l'imam Salou, il est venu comme premier imam ? Ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. C'est un autre débat, parce que je veux qu'on reste dans le cadre pour respecter les... Pour votre question, c'est-à-dire... Maintenant, la deuxième question, puisqu'on va en venir à ce premier imam, justement, quelle est sa position face à la situation sociopolitique, avec tout ce qui se passe aujourd'hui ? Quelle est sa position, selon toi ? Sa position, quand je vais dire... moi, je ne vais que dire la vérité, c'est-à-dire... Non, selon... Chacun a sa vérité. Après, il est venu à... Imam Salou, c'est-à-dire, c'est un homme... Partagez la vidéo aussi, s'il vous plaît, et mettez les cœurs. Imam Salou, c'est un homme que tous les Guinéens avaient confiance. Moi, je l'appréciais beaucoup. C'est lui qui disait... C'est lui qui osait dire au général Lansana Conti, faire ça, ne faut pas faire ça. Quand tu fais ça, c'est pas bon. Et il peut le dire publiquement. Oui. C'est-à-dire, sans rancure, sans rien. Il peut le dire dans ses conférences. J'ai dit au président, moi, je passe un message au président. S'il a commencé ça ou si ça, c'est dans son habitude. Il n'a qu'à arrêter. Et dès le lendemain, Lansana Conti, il exécutait directement ses conseils. Mais, au jour d'aujourd'hui, cet imam-là, il ne parle pas. Parce que... Mais pourquoi ? On le fait comprendre que... C'est-à-dire, ça fait partie de leur jeu. Tous ces gens-là, ils ne veulent pas les peuls. C'est ça, la vérité, madame. Ils ne veulent pas les peuls parce qu'il faut reconnaître, les peuls en Guinée, ils sont instruits. Ils sont riches. Ils sont riches même en éducation. Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils ont pris quelques peuls corrompus qui sont avec eux, mais malgré... Et, quand tu prends aujourd'hui, le truc, dire que Basse-Côte la nie. Basse-Côte, c'est-à-dire, les imams de Basse-Côte. C'est une association d'hypocrites. C'est des hypocrites. Ils ne veulent pas les peuls dans leurs événements. Mais, il n'y a pas que des imams dans cette association. Non, je dis que c'est des imams parce que si tu vois quelqu'un dans cette association, il faut dire que peut-être c'est l'un des élèves d'un imam ou c'est l'un des bras droits. Mais, l'association, il se regroupe au sein des imams. Parce que, imaginez, je vais vous rappeler quelque chose. Quand Al-Fa Kondé est venu au pouvoir aller vérifier la maison de El-H. Gassim Sissé qui se trouve à Gbassia Marché, à côté de Gbassia Marché, ça a été démoli et reconstruit. C'était pour quoi ? C'était pour mettre cette personnalité-là dans sa poche. Parce que quand tu viens, tu trouves une maison pourrie, tu casses tout et tu renouvelles, tu lui donnes une maison digne de ce nom. Même si tu es menteur, il va te suivre. Parce qu'il se met à tête qu'il te doit. Donc, Al-Fa Kondé, c'est-à-dire le premier imam même, au jour d'aujourd'hui, il est là, mais sa vérité est partie depuis le décès de l'ancien société. Il ne dit plus la vérité. Sinon, il sait tout ce qui se passe dans ce pays-là. Il le sait. Pourquoi ? Quand Al-Fa Kondé venait d'arriver au pouvoir, il était nommé avec le dirigeant des chrétiens, l'autre là. Il s'est passé Vincent Koulibani, il a fait une campagne de réconciliation nationale. Où est partie cette réconciliation nationale aujourd'hui ? Et tu vois, regarde, le monsieur, c'est-à-dire le guide des chrétiens, lui, il avait compris directement la situation. et à un moment donné, il est devenu réticent parce que c'est un homme de Dieu, il ne veut pas qu'on le voit dans les trucs de fausseté. Mais regardez aujourd'hui un peu, l'immogéage de Elahaj Abdukarim Dubaté, l'ancien secrétaire général de la Ligue Islamique. Ils l'ont immogé à cause de Elahaj Mamadou Saliou Kamara. Parce que à cause de l'affaire, quand les Saoudiens ont débloqué de l'argent pour la rénovation de la grande mosquée, en ce temps, Koutoubou Sano était aux affaires à la présidence. L'argent là a été manipulé, l'argent là a été dilapé, mangé par les dirigeants plus Koutoubou Sano. Mais quand ils ont voulu porter chapeau à la Ligue Islamique, le secrétaire général, l'ancien secrétaire général Abdukarim Dubaté, il a amené la presse dans la maison d'Imam Saliou pour faire, c'est-à-dire pour mettre les choses au clair. C'est après cette conférence de presse de Elahaj Mamadou Saliou Kamara que Abdukarim Dubaté a été limogé. Après, ils ont amené Ali Jamal à la tête de la Ligue Islamique. Parce que lui, c'est un guillot, lui, c'est un marionnette. Et je vous rappelle ça, Ali Jamal, Ali Jamal là, c'est lui qu'on a donné 24 heures à l'Arabie Saoudite. pour sortir, pour dégager autant de l'Arabie Saoudite. Demandez et vérifiez. C'est un malhonnête. C'est un malhonnête. Tu ne vois pas ? C'est un malhonnête de haute classe. Ces gens, quand ils... Dès que je vois le nom de... C'est-à-dire, Ali Jamal, sur la liste des gens qui doivent rentrer au paradis, moi, je vais rentrer au paradis. Moi. parce que c'est des gens sales. Quand tu les vois dans leur boubou, là, ils sont sales. Ils ne font que... C'est-à-dire, détruire la vie des autres. S'ils voient seulement quelqu'un qui peut être un cadre de la Ligue Islamique, ils feront tout pour te descendre, pour te donner des maladies, pour rester à la maison, pour ne plus venir au boulot. D'accord. Bon, maintenant, moi, je suis curieuse de savoir un truc. Oui. La troisième question. Je sais qu'il y a certains imams qui ont des V.A. parce que moi, je connais des imams, j'ai vu qu'ils ont des V.A. des Land Cruiser. Oui. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce qu'il a offert des V.A. à tous les imams ou c'est seulement à certains et quelles sont les conditions pour recevoir ces V.A. puisque normalement, l'imam, les imams ne sont pas dans la politique. Normalement, c'est ça qu'on dit. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas dans la politique, pourquoi tu as une voiture V.A.? Maintenant, pour cette question, je suis très content. Je vais répondre clairement, mais avant de te répondre, je devrais souligner quelque chose dans la question du fait que l'imam Sallou est devenu silencieux sur l'affaire de la Guinée. D'abord, l'imam Sallou, il y a son fils qui a des contrats des bateaux de pêche à Conakry. Et n'oubliez pas que l'imam Sallou, chaque président qui arrive au pouvoir, comme lui, tout le monde connaît son entourage, les gens qui connaissent bien l'imam Sallou, c'est un grand cultivateur. Donc, comment se fait-il que l'imam Sallou peut se faire des tracteurs? Il se fait des tracteurs, madame. Comment il a eu l'argent des tracteurs? Comment il se fait-il qu'à chaque année, parce qu'on connaît, la Guinée, il y a des saisons qui varient. Des fois, la saison pluvieuse peut arriver, ce n'est pas bien, les récoltes ne sont pas assez. Mais, c'est-à-dire, aujourd'hui, on fait tout pour le aiser, pour qu'il devienne marionnette. Donc, dans le cas de l'imam Sallou, son fils, il a des sociétés de pêche. Et s'il réagit autrement, son fils, là, va perdre cette licence-là, cette crédibilité, parce que les gens qui sont au contrôle aujourd'hui, ils n'ont pas de pitié. Même si tu es le petit fils de qui, quel prophète, ils n'ont pas de pitié pour toi. Et de deux, les privilèges que lui, il a en tant que premier imam, il va perdre beaucoup. Oui. C'est-à-dire, être premier imam de Faisal, c'est-à-dire, juste l'image et que tu ne gagnes rien dedans. Ces gens-là, ce n'est pas ce qu'ils cherchent aujourd'hui, ils cherchent l'argent du beurre et le beurre. Voilà. Donc, c'était ça à rajouter sur le cas de l'imam Sallou. Maintenant, concernant ta troisième... Et Alpha Condé, d'abord, c'est quelqu'un qui est très stratége. Il est très, très intelligent. Alpha Condé peut prendre un groupe, il vient, il vous oppose avec un autre groupe et puis lui, il s'en sort. Après, il vous fait comprendre à chacun de ces groupes-là que l'autre-là est venu me dire que tu as ça, tu as ça, alors que l'autre-là n'a jamais dit quelque chose. Il te dit aussi, l'autre-là est venu me dire que tu as fait ça, tu as fait ça, je suis au courant, alors que lui, il n'a rien fait. Il vous mélange entre vous. Il divise pour régner. Alpha Condé, c'est-à-dire son stratégie, c'est ça, il divise pour régner. Maintenant, quand Alpha Condé est devenu président de la République, de 2010 jusqu'à 2015, les guides religieux-là étaient complètement dans les oubliettes. Oui. Et il a compris, pour avoir un deuxième mandat en Guinée, il faut que tu tires ces marionnettes religieux-là de Basse-Guinée pour qu'ils puissent faire les campagnes pour toi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a d'abord, un premier temps, il a invité les imams au palais sectorial pour faire une rupture collective de Ramadan. Et ce jour-là, j'étais là. Quand il a amené les imams, en ce temps, il avait préparé chaque imam, chaque imam devrait avoir une voiture VA. Les gens-là, c'est-à-dire que ça soit Malenke, Soussou ou quoi que ce soit, les sages guinéens, il faut les aiser. C'est-à-dire même s'ils n'ont rien, ils aiment se retrouver dans le confort, même s'ils n'ont rien. c'est-à-dire il avait prévu à certains imams, il n'a pas donné les voitures Land Cruiser à tout le monde, il avait donné les RAV4. Il y avait des RAV4, ce n'est pas beaucoup d'imams qui ont reçu les 4-4 Land Cruiser, non. Imam Salu avait une voiture Land Cruiser. Mais Imam Salu a reçu cette voiture Land Cruiser, c'était son premier véhicule, c'est-à-dire il a reçu ça au moment de CNDD. Vous voyez ? Donc, lui, le fait qu'il a ces privilèges-là, mais il avait reçu aussi les RAV4. Imam Salu avait ces RAV4 que Alpha Konda avait données. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, tous les imams de Konakry sont payés à chaque fin du mois. Oui, ils sont tous payés à chaque fin du mois, c'est-à-dire le premier imam, deuxième imam, troisième imam, ils sont tous payés par la Ligue Islamique. C'est un budget qui est voté au sein de la Ligue Islamique. Maintenant, il y avait beaucoup de gens qui s'entendaient avec Abdukarim Dubate à l'époque. Et d'ailleurs, c'est grâce à Abdukarim Dubate que ces gens-là ont reçu cet avis. C'est grâce à ces démarches au sein du gouvernement. Ils ont convaincu Alpha Konda pour aiser ces gens-là pour qu'ils puissent faire campagne pour lui. Donc, ils ont donné les RAV4. Les imams qui ont reçu les 4x4, c'était l'imam Faisal. Il y avait aussi Elhaj Aboubakar Fofana qui est aujourd'hui l'inspecteur régional de Conakry. C'est ces quelques-uns-là qui ont reçu les 4x4 Land Cruiser mais tout le reste-là ont reçu les RAV4. Pourquoi il a donné 4x4 à ces gens-là, à quelques personnes ? Parce que ces gens-là sont mieux écoutés que les autres. Ah ! D'accord. Ça dépend de ton influence en fait. Merci. Par exemple, parce qu'ils savent que toi, tu peux manipuler ta région et la région de Basse-Guinée pour voter pour telle personne. D'accord. Donc, eux, c'est-à-dire, c'est comme le groupe quand je suis passé l'autre fois dans ton émission, c'est comme les gens qui étaient avec Dadis. C'était les anciens compagnons de l'Anse en accounté. Ils ne sont pas pour Dadis mais, comme ils mangent derrière Dadis, ils applaudissent partout où Dadis demande, ils peuvent partir mais ils ne sont pas pour Dadis. Mais, au sein de la Ligue Islamique aujourd'hui, leur lutte, leur combat, ce n'est pas que quelqu'un, un individu, c'est les peuls. ils ne veulent pas voir les peuls. Ils ne veulent pas voir les peuls arriver au pouvoir au sein de la Ligue Islamique. À part Yassine, il y a quelqu'un, un ancien secrétaire général de Ligue Islamique de Kindiala, Yassine, à part lui, tu as vu quel peul au sein de, à la tête de Ligue Islamique, quel peul ? Il n'y en a pas. Quand ils ont enlevé Yassine, c'est Abdoukarim Dubatey qui est venu à la tête. Quand ils ont enlevé Abdoukarim Dubatey aussi, c'est Ali Jamal qui l'a envoyé. Donc, Al-Fakoundé, il donne l'intérêt à quelqu'un parce que tu es influent. Tu peux, tu peux, tu peux monopoliser les gens. C'est juste politique, quoi. C'est juste politique. C'est juste politique, mais regardez ces imams-là aujourd'hui. Ils ne sont même pas écoutés. Et prenez un exemple sur l'imam Yahya qui ose aujourd'hui l'attaquer. Qui ose aujourd'hui, sinon il est sorti sur les réseaux sociaux, il a parlé de tout ce qu'il veut à Ali Jamal. Pourquoi il n'est pas poursuivi ? Parce que l'imam Yahya connaît secrètement ce qu'ils ont dit aux imams de la basse-côte. Donc, il connaît beaucoup de secrets. Donc, quand on l'attaque, il va beaucoup déballer. C'est pour cela aujourd'hui, le monsieur-là, quand il a fait prier, quand il a invité celui d'Alain dans sa mosquée, il a été limosé. Et c'était à cause de ça qu'il a limosé même à la tête, c'est-à-dire qu'il n'est plus imam. Il ne peut pas diriger maintenant une prière. Mais tous les goutoubalas, tous les serments que les imams lisent dans les mosquées, à part les régions, toutes qu'on a crient, c'est-à-dire, c'est-à-dire, par exemple, s'ils veulent que les imams lisent quelque chose de la même chose, chaque vendredi, les woutoubalas sont bien préparés à la Ligue islamique et partagés à chaque commune. Mais s'ils ne s'est pas préparés, ils vont leur dire, bon, ok, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas préparé quelque chose, mais on veut que vous parlez sur ce sujet, sur ce thème. C'est comme ça la prière est dirigée. Regardez après les élections, quand il y a un imam qui a fait prier les gens le vendredi, il a parlé de quelque chose, le même jour ou le lendemain, la gendarmerie est partie chercher l'imam. Vous voyez ? Donc, c'est un pays, c'est-à-dire, c'est un pays qui est avec un diable, un diable, c'est-à-dire... Oui, oui, c'est la mosquée noire. Donc, à la fois qu'on n'est pas... Les gens, ils ne comprennent pas. Tu peux prier, tu pries, Satan, tu jeûnes, tu jeûnes, Satan, hein ? Mais regardez, quand il a vu que les artistes le clasher, quand il a vu que Takana le clasher, les autres consorts, il était sorti dans son palais là-bas, il a donné à beaucoup d'artistes des voitures. S'il avait reni l'argent de ces voitures-là, il pouvait créer un emploi pour certains jeunes. Oui. Mais pourquoi donner des voitures à des artistes ? Un artiste... Mais c'est ça, c'est ça le problème. C'est ça la dernière fois quand tu as parlé de la musique, mais la musique fait partie de la politique. La musique, la religion, tout fait partie de la politique. Et si les artistes-là, regardez, hier, quand Al-Faconda est venu au pouvoir, tous les artistes qui le clasher, les artistes qu'il a donné des voitures, de l'argent, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, ces artistes-là parlent ? Est-ce qu'ils chantent contre lui ? Ils ne peuvent pas. La personne qui a refusé cet argent-là, cette voiture-là, c'était Takana. Au jour d'aujourd'hui, Takana, il peut l'insulter comme il veut après, il demande pardon, il revient. Comme lui aussi, c'est une marionnette en cuillère. Il peut l'insulter, après il revient. Donc, les imams de Kuna, les imams de Kuna, c'est des... Avant de passer à la... Avant de passer à la quatrième question, il y a quelqu'un qui a écrit ici que comme moi aussi, je prie le diable. Oui, c'est vrai que je prie le diable, mais j'aime la vérité. Voilà, ça quand même, j'aime ça. Ce que je fais là, c'est le travail de vos imams. Madame, celui qui dit que... C'est-à-dire que vous criez et que vous priez pour le diable. Mais, attendez, c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, le diable là, qui a créé le diable? C'est-à-dire ? moi, je vais répondre à ça. Non, c'est-à-dire que je fais là. Mon frère, attends, je vais répondre à la question-là. C'est une bonne question. Après, toi, tu as ta question qui t'attend ici. D'accord. Vos imams, leur travail, ils doivent se battre contre les produits éclaircissants, les barres, les faux cheveux, les façons de s'habiller des filles. Le pilier de l'islam, c'est la femme. Les cinq trucs là, s'ils font cela, ils éviteront de se faire insulter sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un grand point. Rien que les cinq trucs là, ils peuvent faire cela. Vu qu'ils ne le font pas et qu'ils ont des V.A. Donc, ce sont eux qui sont avec le diable. Et si toi, tu ne sais pas la différence entre quelqu'un qui est avec le diable et quelqu'un qui n'est pas avec le diable. Si j'étais avec le diable, j'allais défendre Alpha Condé. Mais je ne le défends pas parce que lui-même, c'est un diable. Et toi-même, qui écris ici, qui écris ça, tu es un diable parce que tu ne connais pas la différence. Tous vos imams, je vous ai dit, c'est votre mosquée qui a une Guinée. C'est une mosquée noire. C'est des musulmans pervers. Oui, c'est des pervers. Parce que quand tu veux avoir le signe que tu es avec Dieu, déjà, tu sors l'argent de ta vie. Tu te dis, l'argent, c'est pour vivre. J'ai besoin d'argent pour vivre. Point. Mais, l'argent est devant. Là, tu es avec le diable. Mais vu que le Guinée ne sait pas la différence entre le diable et le vrai Dieu, le bon Dieu, c'est pour qu'on se retrouve dans cette situation. Parce que c'est le seul pays, là où les gens s'asseillent, complotent sur une ethnie. C'est le seul pays qui fait cela. Officiellement, ouvertement, au-dessus et au-vu de tout le monde. Mais toi qui parles, je pense que tu es éduqué dans ce sens. Tu es très mal éduqué. Toutes les familles qui disent que le peuple ne doit pas arriver au pouvoir, c'est des familles très mal éduquées. Parce que normalement, un religieux, tout être humain, blanc, noir, tout être humain, descend d'Adam et d'Ève. Tout être humain, toute religion confondue. Ça, c'est un autre débat. Donc, s'il y a des gens qui s'asseillent dans les familles, plus de 70% des familles d'Irene disent cela, que c'est la tradition. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Moi, je dis cela. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Donc, si vous bloquez d'Adam, vous ne bloquez pas pour autre chose. Vous le bloquez parce qu'il est peu et c'est ce qui me dérange moins. Le bloquer parce qu'il n'a pas gagné, ça, c'est bon. Mais le bloquer parce qu'il est peu, c'est pourquoi je vous dis que moi, je vais parler de cette histoire. Parce que tous vos problèmes viennent de là. Si dans une liste islamique, il y a sens interdit au peu, mais ça, ce n'est pas de l'islam. Ça, ce n'est pas de l'islam. Un groupe d'islam sans peu, ça, ce n'est pas l'islam. Non. la Guinée sans peu, vous auriez continué votre vie avec vos serpents. Parce que jusqu'au présent, les Guinéens dorment avec les serpents. Les serpents se couchent sur eux. Ils ont des relations sexuelles avec les serpents. Ils ont des serpents dans les maisons qui crachent de l'argent. Mais le moment là va venir, je vais venir citer leur mentir. Si vous pensez que moi, je m'amuse, si vous pensez que l'islam c'est un jeu, c'est un style de vie, c'est un mode de vie et c'est une lumière. C'est cette lumière là qui manque à la Guinée. C'est pourquoi vous êtes dans l'obscurité. Et non, Dieu ne peut pas vous donner tout ce qu'il nous a donné là. Des physiques agréables, tout, et qu'on soit dans cette situation. Vous savez pourquoi on est dans cette situation? Parce que vous n'aimez pas le peuple au pouvoir. C'est ça, c'est ça. C'est pourquoi on est dans cette situation? Vous savez, il y a des familles, les gens te disent la dame là ou l'homme là il ne va jamais se marier. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Et les gens disent mais c'est la fille là ou l'homme là le monsieur là donne tout à sa maman. Mais pourquoi sa maman ne veut pas qu'il se marie? Ou pourquoi sa maman ne veut pas qu'il se marie? C'est la même chose avec l'histoire du peuple. Parce que la personne au fond de lui pense que quand cette fille va se marier, ça va diminuer tout ce qu'elle accorde, l'importance qu'elle accorde, il ne va plus accorder cette importance à cette moment là. Mais au fond, plus cette personne là va se marier, plus cette personne sera heureuse, c'est peut-être à ce moment là que cette personne se rapprochera de Dieu et que Dieu nous ouvrira d'autres portes et nous ouvrira d'autres portes à d'autres personnes. Mais comme c'est un pays de sortiers, j'aurais déjà dit, c'est là en Guinée qu'il y a la réunion mondiale annuelle de la sortierie. Si vous ne le savez pas, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas un pays là où les gens sont de mauvaise foi, de mauvaise volonté comme ce pays là. La Guinée. C'est clair. Dieu nous aime, mais nous, on ne l'aime pas. Comme moi, je lui montre que je l'aime, je vais venir corriger les gens dans ce pays là, devant mon écran. Puisque tout ce que je dis là, vous savez que c'est vrai. Un groupe islamique sans peur, ce n'est pas de l'islam, c'est de la mascarade. C'est pourquoi vous êtes dans ça. Donc, pour que la Guinée soit heureuse, il faut qu'il y ait d'abord un peu de pouvoir. Que le peuple fasse sa pagaille, qu'il fasse son désordre. Qu'on voit le désordre du peuple comment ça se passe au pouvoir. Donc, même quand on vote pour la personne, vous bloquez la personne parce que vous n'êtes pas des musulmans. Et vous venez écrire des anéries même sur les pages. Vous écrivez des anéries même sur les pages concernant les peuples. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Oui, s'asseoir ouvertement. Jamais un peu de pouvoir. C'est le seul pays, ça c'est le pays de Shaitan. La Guinée. Tu t'assois, malgré ça, l'âme de la population réclame le peuple. Vous bloquez ça. Avec la complicité des religieux. Vous pensez que moi je m'amuse ? Vous pensez que moi je suis en train de jouer ? Hein ? Je vous dis que si vous savez là où Dieu m'a levé, vos imams là vont me faire garder-vous. Comme ils ne savent pas faire leur travail, ils veulent salir la lumière de l'islam. Moi, je vais leur dire quoi faire et comment faire. c'est pourquoi les gens s'assèlent si on les insu. Si tu vois que quelqu'un a le courage de faire une vidéo, d'insulter un imam, c'est parce que lui-même, son âme réclame quelque chose. Cet imam doit faire quelque chose pour cette personne. Ce sont les âmes des gens qui pleurent. Ils mélangent tout. Ils mélangent tradition, serpents, chiens, chats, ils sont tous dans la sorcellerie. Dans la mosquée guinienne, c'est dans l'heure finie là-bas. C'est là-bas qu'ils mettent les chefs aussi. En Guinée, c'est les sorciers qui mettent les chefs. Et comme le peuple n'est pas fort dans la sorcellerie, c'est ce qui vous bloque. Sinon, on allait en gagner, mais c'est bloqué en sorcellerie. Et rien ne combat la sorcellerie si ce n'est pas l'islam. Mon frère, excuse-moi, il n'a dit qu'il n'est pas dans le vrai islam. Il a mis la démocratie devant. C'est ce qui le fatigue. Je vais vous expliquer quand on vous dit que tout est dans l'islam, tout est dans le courant, tout est dans le courant. Je vais vous expliquer une petite histoire. Vous savez, au début, quand je faisais les vidéos, j'ai une place là-bas, ma table à manger, je me mettais là, je m'asseillais là. Je ne venais jamais dans ce salon, là où je suis assise. Je ne venais jamais ici. Je ne savais pas pourquoi. je ne savais pas pourquoi. Nous, il y a nous. Je récite souvent cela. Un jour, quelqu'un m'a dit de changer la façon de le faire, de dire que Allah subhanatala met nous dans mon cœur et dans mon âme et dans ma vie et dans ma maison. je ne sais pas. Dans une discussion, quelqu'un m'a dit qu'il y a des décorations que je dois changer. J'ai beaucoup changé. J'ai changé. Mon frère, excuse-moi. J'ai arrêté beaucoup de choses à la maison. Vous voyez les statuettes là? J'ai gardé ça. J'ai jeté beaucoup. J'ai gardé ça pour vous montrer. Vous voyez, j'avais beaucoup de trucs comme ça en décoration. Le tableau là-même s'est cassé parce que j'étais tellement énervé plein de tableaux comme ça. Les images. Tandis qu'en islam, il faut éviter les images. Vous voyez? Les poupées là. Les poupées en tièze. J'aime beaucoup ça. J'avais beaucoup de ça en décoration. Plein. En voilà. Plusieurs, plusieurs. Je devais les mettre dans la poubelle mais je les ai gardées pour vous les montrer. Des statuettes. Il y avait même un canard. Vous voyez? Des statuettes mais très longues, très grandes. J'ai tout mis à la poubelle. Comme ça. Quand je mets tout ça à la poubelle, un jour, je me dis, mais je vais faire une vidéo dans mon salon. Je fais la vidéo aussi. Je me dis, mais les gens me demandent, mais pourquoi toutes ces années-là, tout ce temps-là, tu fais des vidéos à la même place, tu ne fais pas des vidéos dans ce salon-là? Je dis, mais je ne sais pas, je n'aimais pas ma soirée. Je me suis mise à réfléchir. J'ai continué à faire le moulin de cette façon tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai une salle ici. Qu'est-ce que je faisais? L'ampoule était grillée. Depuis que je suis arrivée, l'ampoule est grillée. Qu'est-ce que je fais? Tu vois, tu vois l'ampoule est grillée. Je, vous voyez, au lieu de remplacer l'ampoule, j'avais ça, une veilleuse. J'allume ça. Donc, un jour, ça fait des années que je fais ça. Un jour, je me dis, ah, mais je vais changer l'ampoule. J'ai l'ampoule, j'ai tout. Je change l'ampoule. Ça s'illumine. Un jour, je m'assoie, je commence à réfléchir. On parlait de l'islam, des noms de Dieu, les vertus et tout ça. J'ai dit, c'est le nous qui est venu dans ma vie. Vu que je n'avais pas de lumière, toutes ces décorations-là, il y avait des trucs, des pyramides, des trucs d'Egypte-là, plein. J'ai sorti deux gros sacs, à part ça, des grands sachets poubelles. Donc, cela étouffait ma maison. Et je disais aux gens, ça me rend compte que, ah, ma maison est vide. Ah, mais pourquoi? Je dis, je ne sais pas, c'est vide, je me sens à l'aise, c'est vide. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que cela prenait la place. Je n'avais pas de lumière dans cette pièce-là. cela étouffait la place. Parce que c'est dans ça que les chayatines entrent et espionnent. Ils prennent la place. Comme je n'avais pas de lumière divine dans ma maison, je m'asseyais dans un coin comme une misérable. Ça me dit que j'ai une grande maison. Mettez ça dans le sens du pays. on n'a pas de lumière à créer. Nos âmes ne sont pas illuminées. On vit dans les ténèbres. C'est pourquoi quand je vous parle, je vous dis que toute la solution est dans l'islam. Maintenant, quand je vois des gens, des religieux, des petits secrets de rien du tout comme ça, ils ne peuvent pas le dire aux gens. Moi, je n'ai jamais su que tout ça est interdit à l'islam. Je ne le savais pas. Mais tu peux voir des statues qui avaient ma taille. Des décorations incroyables que j'avais un peu partout. Aujourd'hui, ça s'est agrandu devant moi. Mais c'est la même pièce. Voilà. Donc, tout est dans l'islam. C'est un mode de vie et un style de vie. C'est moi. C'est ce qui a changé ma vie. Et je pense que ça peut changer la vie. Ça peut changer toute l'humanité. Quand on fait ce qu'il faut faire, ce n'est pas seulement la prière. Ça, c'est autre chose. Donc, regardez l'environnement. Les photos, cadres. Je vais vous montrer les cadres de photos que j'ai retirées. Plein de photos. Les anciennes photos. Là où j'avais des lentilles, les faux cheveux, les brésiliennes, les tresses. Mais on m'a expliqué que ça, c'est une autre image. Je ne sais pas toi. Aujourd'hui, tu es en train d'imposer des mauvaises choses dans ta maison. Je ne savais pas. Ça, c'est le travail de vos imams. D'expliquer cela. Mais ils ont fait de leur métier de passer de maison à maison, aller vers les mendiants, aller prier, comme si c'est eux qui avaient écrit le Coran. Comme si c'était une propriété privée. Mais votre histoire de haine de peule là, la population a commencé à comprendre puisqu'ils savent pour qui ils ont voté là. C'est un peu. Mais ils ont voté pour nous. Mais le petit groupe de sorciers là, je vous ai dit que je vais mettre le feu sur vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Je vais vous brûler. Inchallah. Vous allez comprendre que quand tu es avec Dieu, il sera avec toi. Même si tu lis le Coran, il n'y a pas il n'y a pas de gens qui ont chié sur le Coran. Il n'y a pas de gens qui ont chié dans la mosquée. Hein? Dans un pays musulman, soi-disant, des musulmans pervers. Mon frère, on va à la quatrième question. C'est une expérience. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Mais, regardez des trucs comme ça. Allez, c'est pas fini. Mon frère, attends, il y en a d'autres ici encore. Vraiment, parce que si, 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 Dieu a fait comme ça dans ta vie, vous voyez, nous, les autres, ça c'est un truc chinois, regardez, vous vous rendez compte. Ouais. Et moi, je me rappelle, on dit, une fois que les choses comme ça, même si tu fais des bénédictions dans ta maison, ça va pas, Dieu ne va pas. Vous ne savez pas? Ouais. Vous ne savez pas? Donc ça, c'est des exemples. Si vous avez des trucs comme ça, les cadres photos, les photos dans les cadres, il faut tout. Mais tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu Alpha Condé, quand il s'est arrêté sur, 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 Ahmed Bakayoko, moi j'avais même peur que le monsieur-là allait se réveiller. Il fait, il fait, il fait, il fait un truc, comme s'il demandait des bénédictions. Donc, comme je vous ai montré demain, eux aussi sont à la couperte, les espions. Voilà. Je les aime tellement. Vous voyez les jolis petites poupées là. Les gens me disent, mais c'est grave madame, c'est dans ça qu'ils rentrent. C'est ça qui fait que les gens rêvent de toi. Tout ça que tu fais chez toi, ils voient tout. Ouais. Et la fois, j'ai dit à quelqu'un, je dis, mais il y a un espion qui reste dans ma maison. Parce qu'il y a quelqu'un qui rêve souvent de moi. Il me dit, les trucs que je fais dans ma maison, je dis, il y a un espion. Parce que ceux-là, je les ai cachés, je les ai cachés, j'ai renversé leurs yeux. La personne me dit oui. Oui. Madame, c'est vrai. Que c'est, l'espion là, vous le tenez toujours dans votre direct. Non, oui. Je les ai montré. Ça. L'œil. Oui. Mais maintenant, quand je viens ici, parce que j'aime beaucoup la salle là, maintenant, je viens, une fois, je m'assois ici, je mange, je le renverse. Quand je parle au téléphone, je vais renverser, je dis, on m'a dit de couper ses yeux là. Mais c'est vrai, la personne la rêve de moi, tout ce que je fais dans la pièce là. Ah, j'ai rêvé de toi, tu faisais ainsi, tu faisais ça, je dis, tu m'attends, c'est ce lieu, mais il y a quelques jours dans la tête maison là. Le monsieur me dit, c'est ce que vous avez tous les jours dans vos directs, il y a un l'œil dessus. Vous voyez, Satan, il est partout. Ah oui. Il est dans tout, les amis dans tout. Il faut faire très très attention. Quand je vous parle, c'est par expérience personnelle, tout ce que je vous dis ici, quand je dis par rapport à la Guinée, j'adapte moi ma situation à vous et à la Guinée. Voilà. Moi, j'ai eu plusieurs familles, des proches qui m'ont fatigué toute ma vie jusqu'aujourd'hui. Une dizaine de familles, j'étais toute seule. Comme ce qui se passe avec Dalin aujourd'hui, j'étais toute seule. C'est là que l'islam est venu, c'est l'islam qui m'a sauvé. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne me croient pas. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de venir. Je ne sais même pas comment vous dire. J'allais mourir bêtement. Mais Dieu dit, vous allez lui faire la guerre. Même mes parents, vous allez être dedans. La fille là, moi je l'aime. Elle m'aura fait. Je me suis sorti avec son aide à lui. Tout seul. Donc tout ce que je vous dis là, les illuminats, les reptiliens, les fois vos chanteurs latins, ils sont tous dedans. Tout le monde est dedans. C'est un pays de Satan. C'est Satan qui gouverne ce pays là. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Ça c'est clair. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'êtes pas avec Dieu. Si vous êtes dans une famille là où on vous dit, quand le peuple vient au pouvoir, il va vous faire ci, il va vous faire ça. C'est une famille mal éduquée. C'est que vous êtes quelqu'un de très mal élevé. Oui. Oui. C'est que vos parents qui vous disent cela, ils ne sont pas avec Dieu. Non. Quand tu as le serpent dans ton corps, tu ne peux pas aimer le pays. Je vous dis la vérité. Et la plupart des Guinéens, c'est plusieurs catégories de serpent. Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas. Il y a beaucoup de personnes qui le savent d'ailleurs. Ils ne savent pas comment s'en débarrasser. Ils pensent que c'est un don de Dieu. Non. Ça c'est Satan. Oui. Voilà. Ça c'est Satan. Sous-titrage Société Radio-Canada